Bonsoir mesdames et messieurs, je suis ravi d'être devant vous ce soir pour vous parler des mutations du protestantisme, un champ religieux chrétien qui n'en manque pas de mutations, vous allez voir. Je voudrais remercier aussi cette occasion qui m'est donnée de m'exprimer à la maison diocésaine de Montpellier et remercier Gilles Vidal pour ses mots d'introduction. Quelques compléments pour vous dire d'où je viens, d'où je parle comme l'on dit. Effectivement, cette école pratique d'autres études avec cette section des sciences religieuses a été créée en 1886, une année après qu'a été supprimée la faculté catholique de la Sorbonne dans le cadre des mesures de laïcisation. Mais la République a pensé qu'il fallait néanmoins continuer à étudier les phénomènes religieux d'un produit historique, anthropologique, sociologique, philosophique, et de là la création de cette section, la cinquième section de l'école pratique d'autres études. Et donc dans cette section, je comptois mon collègue Denis Pelletier, histoire et sociologie du catholicisme. J'avais comme collègue aussi Claude Langlois, histoire du catholicisme à l'époque moderne. Et dans cette section, on a également enseigné un grand historien du protestantisme, Émile Guillaume-Léonard, et quelques autres grands historiens du protestantisme, Jean Beaubéreau, et Hubert Bost, bien connu à Montpellier, qui est maintenant, qui occupe la direction d'études protestantistes de l'époque moderne, et qui est devenu président de l'école pratique d'autres études, comme d'ailleurs Jean Beaubéreau aussi a été président de l'école pratique d'autres études. C'est un environnement scientifique extrêmement stimulant, et je dirais, j'ai dans ma vie d'intellectuel, dans ma vie de protestant, j'ai beaucoup aussi de diverses expériences écuméniques, mais une des plus importantes, c'est l'écuménisme intellectuel, l'écuménisme des spécialistes de l'histoire et de la sociologie, des catholicismes et des protestantistes. Nous avons chacun des origines ou des attachements différents au point de vue confessionnel, mais quand on fait de la sociologie, quand on fait de l'histoire, on essaie de se mettre d'accord, et on est suffisamment en bon terme entre collègues pour dire, ah mais là je crois que tu introduis un biais propre à ta confession, on peut se corriger l'un l'autre pour avancer dans l'objectivation la plus honnête possible de la situation du catholicisme et du protestantisme aujourd'hui. Alors je voudrais commencer cette conférence, je vais nous parler du protestantisme en France bien entendu, mais par un petit décentrement pour situer un peu le christianisme dans le monde. C'est des données qu'on trouve, c'est évidemment des estimations, un tiers de la population mondiale. Une des caractéristiques du christianisme à l'échelle mondiale par rapport à d'autres religions, c'est le fait que le christianisme, dans la diversité de ses expressions confessionnelles, est présent dans tous les continents. C'est une remarque importante car si vous prenez l'islam, si vous prenez d'autres traditions comme l'indice et le bouddhisme, ils ne sont pas présents à un tel point sur tous les continents. Le christianisme est la religion à travers le monde qui est la plus répandue dans les différents continents, dans les différentes cultures, dans les différentes langues. Autre point extrêmement important et tout à fait spectaculaire, en 1910, 66% des chrétiens vivaient en Europe. En 2010, 26% des chrétiens vivaient en Europe. C'est un fait extraordinaire et c'est pour ça que je tiens à le rappeler au début de cette conférence. On va parler encore une fois du protestantisme en France. Mais c'est un changement considérable et en particulier pour le protestantisme. Le protestantisme est une expression chrétienne née en termes d'Europe. La division entre catholiques et protestants a profondément marqué l'Europe. Mais aujourd'hui, la majorité des protestants vivent en dehors d'Europe. Et ce phénomène touche aussi l'église catholique. Un rappel, la répartition de la population chrétienne à l'échelle mondiale. Là aussi, en gros, 50% de catholiques, 37% de protestants, 12% d'orthodoxes, 5% d'autres. Ce sont les données publiées notamment par un site américain sur Religion and Public Life. Et alors, je veux souligner la mondialisation du protestantisme avant d'en venir en France. Les 5 pays dans le monde qui en nombre comptent le plus de protestants, vous voyez, il n'y a aucun pays européen. Il y a évidemment les Etats-Unis, le premier pays par le nombre de protestants dans le monde, notamment avec des protestants baptistes, très importants. Le Nigeria, alors il y a une erreur, c'est la Chine. Non, ce n'est pas une erreur, c'est la Chine. Le Brésil et l'Afrique du Sud. Alors la Chine, évidemment, on estime en gros 60 millions de protestants en Chine, mais dans un pays de plus d'un milliard d'habitants, c'est une goutte d'eau. Mais néanmoins, 60 millions, c'est assez considérable par rapport aux moins de 2 millions, ou à peu près de 2 millions de protestants en France. Le Brésil, grand pays catholique. Et l'Amérique latine, grand sous-continent catholique, aussi très marqué maintenant par le protestantisme, notamment dans ses expressions pancôtistes, et l'Afrique du Sud. Voilà un premier petit focus pour que vous preniez conscience de l'importance de cette mondialisation. Ma deuxième remarque, c'est pour dire que cette mondialisation, on la rencontre aussi en France même, en France métropolitaine, en France d'outre-mer, bien entendu. Je voudrais vous en donner quelques exemples, quelques images flash. Il y a quelques années, j'en ignorais totalement l'existence, dans la région parisienne, il y a une trentaine d'églises protestantes d'expressions chinoises, avec des cultes en chinois. Il y a des églises d'expressions africaines, des églises d'expressions antillaises. Un de mes doctorants, Jean-Paul Girondin, a fait une magnifique thèse sur les églises antillaises dans la région parisienne, montrant combien ces Français originaires de Guadeloupe et Martinique ne se sentaient pas forcément à l'aise dans les paroisses de l'église protestante d'unis de France ou d'autres églises. Ils créaient leur propre communauté et que dans cette communauté, ils retrouvaient une sociabilité antillaise, la commensalité antillaise, les cancans antillaises aussi d'ailleurs. Mais c'était des insertions communautaires structurantes pour ces personnes qui, ayant quelquefois des difficultés pour accéder à un travail, à un logement en raison de leur couleur de peau, à travers l'insertion dans une communauté religieuse, dans une église antillaise, ils redevenaient des acteurs, ils redevenaient des sujets car ils étaient portés par un groupe, par une communauté qui leur permettait de vivre leur situation d'antillais en France métropolitaine. Je voudrais également vous citer un autre exemple. J'ai beaucoup appris à travers les doctorants que j'ai eus et j'en ai encore quelques-uns. Malheureusement, mon doctorant chinois n'a pas pu poursuivre dans son doctorat. Mais il avait commencé un doctorat sur les conversions des étudiants chinois à Paris et également les conversions au protestantisme à Lanzhou et à Shanghai en Chine. Et il voulait étudier les allers-retours entre la Chine et Paris concernant ces jeunes chinois, tout particulièrement des étudiants, mais pas seulement. Et donc, en fin de compte, il n'a pas pu poursuivre. Il a été embauché par China Telecom à Paris qui lui donnait quelques revenus, plus qu'une thèse de doctorat à l'école de hautes études. Mais il m'a raconté l'histoire suivante. Un chinois a converti à Paris, qui avait converti un ingénieur français à Shanghai. Et une autre, je voudrais vous citer comme ça quelques faits significatifs. Une autre de mes étudiantes coréennes, qui a des églises coréennes à Paris, alors d'expression coréenne. En Corée du Sud, il y a une présence protestante non négligeable. Mais des Coréens qui font de l'évangélisation en français au Burkina Faso. C'est ce qu'on appelle dans notre langage de sociologue des religieux la transnationalisation des religieux, des trajectoires internationales. Et c'est vrai qu'une des grandes mutations du protestantisme en France aujourd'hui, c'est sa multiculturalisation, le fait que Jean Robertot, il y a quelques années, a pu parler d'un ethno-protestantisme. Ethno-protestantisme, c'était les protestants en quelque sorte de souche, on pourrait presque dire canal historique, comme on dit en Corse. Alors, les protestants français classiques, un ancrage en Cévennes, quelques ramifications dans les Cévennes, quelques familles aussi en Alsace, quelques liens éventuellement avec la haute société protestante parisienne. Alors là, vous avez le nez plus ultra de l'ancrage protestant traditionnel, les terreaux protestants traditionnels, qui existent toujours et qui ont leur grandeur et leurs caractéristiques. Mais je veux dire, dans les paroisses, je pense à telle paroisse de l'Épuf en région parisienne, où le conseil presbytéral est blanc, et l'Assemblée culturelle du dimanche, c'est la majorité noire. Et dans cette paroisse, ils vivent aussi cette multiculturalisation, qui se traduit quelquefois par des choix délicats, pour établir, faire les choix culinaires pour le repas paroissial, selon les traditions culinaires, et pour aussi les chorales, selon le gospel, chorales africaines, ou le psaume huguenot, les chorales butériens. Il y a eu, d'ailleurs, une fois en région parisienne, toute une unification des chorales, l'expression musicale à travers les chorales, des différentes sensibilités protestantes. Voilà l'importance de cette multiculturalisation, et tout l'apport que ça représente, un protestantisme français, beaucoup plus diversifié dans ses origines géographiques aujourd'hui. D'emblée, je voudrais également signaler tout de suite, parce que c'est un fait dont vous avez tous entendu parler, c'est l'importance prise par le protestantisme dit évangélique. Alors je vais revenir sur les questions de dénomination, parce que tous les chrétiens, nous prétendons évangéliques, nous sommes tous évangéliques à certains égards, et donc il y a un problème avec l'emploi de ce terme, mais on désigne en général par le protestantisme évangélique, ce qu'on appelle le protestantisme de conversion, le protestantisme de born again, qui insiste sur un moment fort de conversion personnelle, sur le baptême à l'âge adulte, le baptême comme conséquence d'une profession de foi, et dont le pédobaptême, dont le baptême des enfants. Et pour le sociologue, c'est aussi un cas intéressant, car pour comparer des statistiques évangéliques et des statistiques baptistes, prenons le cas des statistiques baptistes, il faut multiplier par trois le nombre de membres d'une église baptiste, pour pouvoir la comparer à une paroisse luthéro-réformée ou à une paroisse catholique. Pourquoi ? Parce que chez les baptistes ou dans les communautés évangéliques, il y a plus de pratiquants que de membres. Parce que dans les membres, il ne compte pas les enfants, il ne compte pas les personnes qui n'ont pas encore fait leur profession de foi. Et mon collègue au CNRS, Sébastien Fate, avait démontré, pour une statistique baptiste, que le multiplié vers trois, pour avoir une donnée comparable à d'autres paroisse. Déjà, comment compter ? C'est déjà un défi dans la sociologie des religions. Quels sont les indicateurs que l'on retient pour établir un peu le volume numérique, l'importance de chaque groupe, de chaque sensibilité. Il est incontestable que ce protestantisme évangélique s'est développé. Il représente à peu près 40% du protestantisme français aujourd'hui. Plus de 600 000 personnes relèvent de cette sensibilité. Il s'est plus visibilisé en 2010 avec la création du Conseil national des évangéliques de France, qui a rassemblé les évangéliques de tendance piétiste-orthodoxe, d'une part, et les évangéliques de tendance charismatique-pentecôtiste, d'autre part. Alors, ça peut vous paraître compliqué, mais l'évangélisme, j'insiste tout de suite pour dire qu'on ne peut pas opposer un protestantisme historique, plutôt réformé, un protestantisme évangélique, qui, lui, ne serait pas historique. L'évangélisme remonte aussi au XVIe siècle dans la pluralité des réformes du XVIe siècle. Il y a eu les églises au XVIe siècle, les provents spiritualistes, la conception de l'église comme une assemblée locale de croyants convertis. Dans les églises évangéliques, c'est le principe congrégationaliste. L'église et une église baptiste, ce ne sera jamais l'église baptiste de France, ce sera la fédération des églises baptistes de France. Parce que l'église, c'est l'assemblée locale des chrétiens convertis, qui ont fait leur profession de foi et reçu le baptême d'adultes. Et c'est à partir de là qu'ils sont comptés membres de l'église. Donc, ce protestantisme évangélique s'est développé particulièrement après la Seconde Guerre mondiale. Et toutes sortes de nouvelles églises se sont implantées, et particulièrement sous sa forme pentecôtiste. Et sa forme pentecôtiste, vous savez, c'est l'insistance sur les dons de l'Esprit dans le livre II des Actes des Apôtres, la prophétie, l'interprétation, la guérison, et quelquefois, ça va jusqu'au parler en langue, la glosolalie. Avec un de mes étudiants, j'ai fait ce qu'on appelle dans notre jargon une observation participante dans une grande communauté pentecôtiste près de Mulhouse, la porte ouverte chrétienne. Et c'est vrai que c'est une expérience très intéressante. J'avais aussi assisté à quelques cultes pentecôtistes au Brésil. C'est aussi assez décoiffant, si j'ai oublié. Mais même à Mulhouse, c'est assez extraordinaire, parce qu'une assemblée cultuelle le dimanche de plus de mille personnes, une prédication, le pasteur-prédicateur est un excellent animateur du show au matinal, en quelque sorte, et il interagit avec les fidèles. Et selon que je regardais le prédicateur avec l'orchestre à côté, c'est les autres pasteurs qui contribuaient, où l'assemblée, je n'avais pas tout à fait la même vision de cette assemblée cultuelle, quand des gens viennent exprimer leur misère devant plus de mille personnes. J'ai tel problème conjugal, j'ai tel problème familial, j'ai un problème de foi, j'ai un problème de cancer. Ils l'expriment devant plus d'un millier de personnes au micro. Ils sont ensuite entourés par d'autres personnes qui leur disent un certain nombre de paroles bienfaitrices « Tu vas t'en sortir, Dieu est avec toi, etc. » Je vous rends compte de façon un peu brute, si vous voulez, parce que j'ai mieux compris comment ça fonctionnait, ce que ça pouvait signifier pour des gens de voir leur misère portée ainsi par une vaste assemblée avec des paroles bienfaitrices. Alors, quand je regardais plutôt la scène avec les pasteurs, je le disais, alors, excellent comme les télévangélistes aux Etats-Unis, excellent animateur, prestataire, blagueur au siècle de l'humour, mise en route du parler en langue très maîtrisée. Le pasteur qui, tout d'un coup, il y a beaucoup de place à la louange et le pasteur qui commence ensuite à un langage inarticulé, ça fait une douce mélodie de plus de mille personnes, c'est assez impressionnant. Et donc, vous savez que certains ont appelé, c'est charismatique, c'est comme on dit, les dévisseurs, les dévisseurs d'ampoule, parce que ils sont souvent les mains levées et c'est un peu un sobriquet qu'on leur a appelé. Mais à un moment, le pasteur regarde un peu de la salle et le parler en langue redevient un langage articulé, c'est parfaitement maîtrisé, c'est parfaitement maîtrisé et c'est un culte qui dure deux heures le dimanche. Une population de différents milles sociaux, de différentes langues, puisqu'il y a aussi la traduction en allemand pour les Suisses alémaniques ou les Allemands qui viennent aussi à ce culte. Voilà un petit compte-rendu d'expérience pour signifier ce que peut représenter ce protestantisme évangélique avec les controverses qu'il a pu susciter, le fait que c'est un fait incontestable, il y a une croissance numérique de ce type de protestantisme. Maintenant, d'une part, comme je vais vous le dire, il n'y a pas que les expressions évangéliques du protestantisme qui ont des poules de vitalité, il y en a d'autres, mais la réalité est sans doute la plus frappante des mutations du paysage protestant aujourd'hui, c'est l'importance prise par ce protestantisme évangélique extrêmement diversifié, extrêmement diversifié, le monde protestant est toujours plus compliqué qu'on ne le pense, il y a des évangéliques qui sont l'utéro-compatibles pour résumer, des évangéliques qui ne le sont pas tellement, qui sont d'un anti-intellectualisme primaire, d'un émotionnalisme très discutable, et donc, il y a différentes expressions d'évangélisme, je note quand même que, par rapport à ce que disent les médias qui souvent projettent en disant, d'ailleurs, Régis Debray l'a encore dit dans un de ses ouvrages, c'est l'influence des États-Unis, les prédicateurs américains, etc. C'est vrai qu'il y a eu des prédicateurs américains qui ont développé ce type de message en France, mais il y a un évangélisme français tout à fait, et les évangéliques français à travers le Conseil National des Évangéliques de France ont pris position, par exemple, contre la théologie de la prospérité, cette théologie selon laquelle, si je réussis matériellement, professionnellement, etc., c'est un signe de la bénédiction divine. Alors, c'est complexe parce que mes collègues anthropologues, et je l'ai un peu constaté dans 2-3 missions au Brésil, c'est vrai qu'on retrouve quelque chose de la fameuse thèse de Max Weber, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, parce qu'au Brésil, comme me disaient les collègues anthropologues, il y a des Brésiliens qui étaient dans l'alcool, dans l'infidélité conjugale, l'instabilité professionnelle. Ils se convertissent, ils renoncent à l'alcool ou ils ont un usage modéré de l'alcool, ils se stabilisent au plan conjugale, ils trouvent un emploi, ils s'enrichissent. Et ils disent merci Seigneur. C'est, si vous voulez, un cercle herméneutique, c'est la vérification de la vérité à travers l'expérience et le bienfait que ça va prendre. Alors, ça pose pas mal de questions théologiques, entre autres, mais je vous dis un petit peu comment ça fonctionne. Mais l'évangélisme en France a pris une licence critique par rapport à cet évangile de la prospérité. Ce qui ne signifie pas, certains ne propagent pas ce type de théologie. Voilà quelques indications sur l'évangélisme. Alors, je voudrais maintenant tout de suite avancer. Je vais compléter ma présentation du panorama protestant aujourd'hui. mais d'emblée, je voudrais faire une petite parenthèse plus théorique qui m'apparaît extrêmement importante. Nous sommes actuellement dans une transition, dans un changement. Et là, ça concerne aussi bien le catholicisme que le protestantisme. Pour le résumer, comme on le dit de divers collègues sociologues, c'est la fin ou la diminution d'un christianisme par héritage au profit d'un christianisme par choix. Autrement dit, nous sommes de plus en plus dans des sociétés où il n'est pas évident d'être chrétien, où il n'est pas évident d'avoir un engagement religieux. Le conformisme social dominant, c'est ne pas avoir de religion, ne pas avoir d'engagement religieux. Le fait d'être chrétien, d'avoir un engagement religieux en général ou plus particulièrement le fait d'avoir un engagement chrétien, c'est devenu un non-conformisme. Et même en France, fille et née de l'Église, en France, avec une réputée longtemps, avec sa très forte majorité de Français qui s'identifient au catholicisme, ce n'est pas un scoop, vous le savez, il y a une baisse assez importante de Français qui s'identifient au catholicisme. C'est une évolution extrêmement forte et qui se traduit aussi par le fait que tout le potentiel, quand je pense à tout l'apport, par exemple, de l'action catholique dans différents domaines, à travers la formation proprement religieuse, l'apport aussi aux responsabilités dans la société civile, responsabilité sociale, responsabilité politique, responsabilité économique, c'est toute une série de répercussions. Concernant le fait catholique qui apprend aussi à devenir minoritaire en France aujourd'hui, les protestants ont l'habitude d'être minoritaires, ils le sont pour les protestants, ils restent minoritaires, à peu près 3% de la population française, aux alentours de 2 millions de personnes, avec beaucoup de personnes qui ne sont pas engagées dans des pratiques culturelles, religieuses, et qui est une sorte de protestantisme culturel ou dit sociologique, comme on a pu dire, mais les protestants ont maintenu leur proportion dans l'environnement de la société française. Le pourcentage de catholiques a baissé, et donc le protestantisme en France n'est plus confronté à un catholicisme fortement dominant, catholiques et protestants sont confrontés à une société profondément sécularisée où le conformisme c'est de ne pas avoir de pratiques religieuses, de ne pas avoir d'engagement religieux. Et donc, c'est la fin du christianisme comme évidence culturelle, la fin du christianisme comme pouvoir, et cette fin du christianisme comme évidence culturelle, c'est la fin du christianisme comme pouvoir, je soutiens que c'est la condition de possibilité d'une nouvelle expression du fier chrétien dans des sociétés très sécularisées. La modernité triomphante, comme dit Alain Touraine, a été très marquée par l'opposition entre christianisme et modernité, avec en particulier un choc frontal, église catholique, modernité, querelle scolaire, opposition par rapport à certaines évolutions. Ça a été une grande phase, une modernité émancipatrice, qui a une tendance à considérer que plus on était moderne, moins on était religieux. Comme s'il y avait un jeu à somme nulle, plus on était moderne, moins on était religieux. Or, aujourd'hui, ce n'est pas plus on est moderne, moins on est religieux, plus on est moderne, on est religieux autrement. et c'est les idéaux séculiers qu'on a pu opposer aux idéaux religieux comme une sorte d'alternative. Il y a eu des trajectoires du religieux au politique, avec le cumul sommum qui a représenté les 68 et tout ce qui a tourné autour, un transfert du religieux au politique, et il y a eu effectivement des transferts de foi, d'une foi religieuse d'une foi politique avec un fort engagement dans des perspectives politiques. Et c'est ce que j'ai appelé la sécularisation de transferts. Le fait qu'on passait d'un registre religieux à un registre séculier, mais avec un enchantement du registre séculier. Aujourd'hui, les enchantements séculiers sont eux-mêmes désenchantés. Il y a une radicalisation de la sécularisation. radicalisation de la sécularisation. Les idéaux séculiers, en particulier politiques, au nom desquels on a pu penser qu'il y avait une alternative aux offres religieuses de sens, sont eux-mêmes démonétisés, désenchantés. Et donc, nous sommes dans des sociétés radicalement sécularisées. C'est une condition sociétale tout à fait nouvelle pour les gros proligiens, en particulier pour les églises chrétiennes, qui le subissent de plein fouet. Il y a une crise de la transmission. Évidemment, ce n'est pas facile, et on le voit au niveau des rapports entre les générations. Mais, il y a un changement considérable, et on commence à le constater dans les enquêtes. les baby boomers et les enfants de baby boomers ont quitté une transmission religieuse qu'ils avaient reçue par leur famille. Ils étaient dans un rapport critique qui a pu aller jusqu'à la sortie de tout engagement religieux. Aujourd'hui, nous voyons apparaître dans nos enquêtes des jeunes enfants de sans religion. Des sans religion, enfants de sans religion. et ces nouvelles générations n'ont pas d'a priori particulier par rapport aux faits religieux. Ils sont ouverts à la question spirituelle, ils sont en attente, j'employais le terme, ils sont des SDF de la croyance, difficilement assignables à résidence ecclésiastique. et ils sont vulnérables à toutes sortes de démagogies. Car, et une enquête l'avait montré, l'affaiblissement de l'encadrement institutionnel et culturel de la religiosité se traduit aussi par une explosion de religiosité sauvage et mon collègue le défunt Yves Lambert parlait de religieux de contrebande, de religieux sauvage, des religiosités sans forte cohérence culturelle, sans encadrement institutionnel. Et donc, paradoxalement, dans une société hyper-sécularisée, il y a toutes sortes d'efflorescences de religiosités et qui ne sont pas culturellement construites, structurées et institutionnellement encadrées. De là, nous sommes dans le règne de la grande démagogie car il y a des petits entrepreneurs dans le domaine du salut et de l'offre de l'expérience qui peuvent tenter leur chance et ce que j'ai besoin de reprendre ces métaphores économiques, il y a des places de marché à prendre et toutes sortes de prophètes, de messagers peuvent se présenter pour capter demande de sens car c'est la demande de sens qui continue à exister, demande de sens aux trois significations si j'ai pu dire, le sens comme signification, le sens comme orientation, direction, la conduite de la vie et le sens comme la sensation d'être en communauté, d'être relié à d'autres personnes et donc ça peut être capté par toutes sortes d'autres messages ou d'autres moyens, les médias ou avec la radicalisation que représente les fake news ou les phénomènes de ce genre. Voilà ce que je voulais glisser comme parenthèse théorique dans mon propos plus empirique car c'est une mutation qui touche le fait religion général, le fait catholique comme le fait protestant et les églises se retrouvent dans la même situation. Maintenant, je reviens à des considérations plus particulières sur le protestantisme français. Je vous ai un peu parlé du protestantisme éurgénique. Le pôle important, principal du protestantisme français c'est évidemment le pôle lutéro-réformé de l'église protestante unie de France qui a réuni la branche luthérienne et la branche réformée en 2013 au synode de Lyon et qui a donné donc naissance à cette église protestante unie de France communion lutéro-réformée. Problème de dénomination Si je regarde à l'échelle mondiale à l'échelle européenne il n'y a pas tellement d'églises qui s'appellent protestantes. Il y a aussi une église protestante unie en Belgique une église protestante unie au Pays-Bas mais on a plus à faire à l'église luthérienne de Danemark ou l'église Baptiste et même dont j'avais calculé le nombre d'occurrences protestantes dans les églises membres du conseil communique des églises il n'y avait pas plus de 10% d'églises qui s'auto-qualifiaient comme protestantes et donc il y a une première considération sur qu'est-ce que c'est en fin de compte qu'être protestant le fait que l'église réformée ait choisi de s'appeler l'église protestante unie a pu paraître comme une captation luthérienne réformée du qualificatif de protestant le conseil national des évangéliques de France se revendique comme protestant il est évangélique en titre protestant sous titre les lutteurs réformés sont protestants en titre lutteurs réformés en sous titre il y a des jeux de classement et des susceptibilités que ça a provoqué avec des évangéliques qui ont pu penser qu'ils étaient exprotestantisés et des lutteurs réformés certains lutteurs réformés qui auraient volontiers d'ailleurs exprotestantisés des évangéliques qui considéraient que c'était pas vraiment la féminisation de luthères de Calvin et la grande tradition protestante accordant une place importante à la médication de la Bible à l'exégèse au libre examen à l'esprit critique et un gros effort intellectuel à travers le travail théologique donc il y a ces relations lutteurs réformés et évangéliques il ne faut pas se masquer le fait comme je vous le disais c'est un grand aspect d'imitation du paysage protestant aujourd'hui je ne fais pas un scoop en vous disant qu'elles ne sont pas toujours faciles ces relations en même temps je tiens à souligner que la Fédération protestante de France créée en 1905 rassemble non seulement des luttes éroréformées mais également des évangéliques des pancotistes et que donc la diversité protestante est très présente au sein même de la Fédération protestante de France mais c'est bigrement compliqué et je m'en excuse pour les personnes extérieures au monde protestant qui doivent quelques voix de la peine à comprendre parce qu'il y a des églises évangéliques qui sont membres de la Fédération protestante de France et membres du Conseil national des évangéliques de France et il y a des églises évangéliques qui sont seulement membres du Conseil national des églises évangéliques de France et d'autres qui sont seulement membres de la Fédération protestante de France alors allez vous y reconnaître dans tout ça ce n'est pas forcément facile mais sont membres de la Fédération protestante de France par exemple la fédération des églises évangélistes baptistes de France donc il y a des baptistes membres de la fédération il y a des baptistes qui ne sont pas membres de la fédération il y a au sein de la fédération de la somme de France la mission évangélique tzigane il y a un pourcentage non négligeable de tziganes qui s'est converti au protestantisme plutôt de sensibilité évangélique pointe cotiste la mission évangélique tzigane il y a une église de jeunes Hillsong qui nous vient d'Australie et qui axe l'évangélisation sur la culture jeune et en particulier sur la musique et les jeunes qui fréquentent Hillsong sont d'anglais accueillis très cordialement très chaleureusement style jeune avec beaucoup de louanges beaucoup de musique ça intéresse certains jeunes il y a donc tous ces visages de l'évangélisme et ces relations entre l'utéro-réformé et évangélique quels sont les points de convergence les points de divergence alors évidemment il y a à la base dans la tradition l'utéro-réformée l'église est définie à partir d'une prédication correcte de l'évangile d'une administration correcte des sacrements les deux marques de l'église affirmées dans la confession d'Oxbourg ou dans les autres textes symboliques de l'église réformée il y a église là où l'évangile est correctement prêchée et là où les sacrements sont correctement administrés les sacrements réduits à deux dans le membre d'Esprit la Sainte Seine l'Eucharistie et le baptême et donc la qualité l'engagement de membres d'église ne dépend pas du degré d'engagement des fidèles ou de la qualité de son engagement l'église protestante unie accueille des protestants très aînés qui vont régulièrement au culte des personnes qui n'y vont jamais et qui se manifestent de temps à autre pour demander un service religieux pour des obsèques ou qu'ils reviennent à l'église à telle ou telle occasion tandis que dans une église évangélique on est membre ou on n'est pas membre et donc le membership implique une pratique cultuelle forte et une lecture assidue de la Bible dans les églises évangéliques en quelque sorte il y a une sorte de contrôle psychosocial de l'engagement religieux pour être membre d'une église évangélique il faut être engagé c'est un christianisme de militant dans un certain style dans une certaine façon de comprendre la militance c'est un protestantisme qui donc est très sensible aux résultats il y a une véritable entreprise pour augmenter les conversions aboutir à nouvelles implantations d'églises mais je le dis maintenant il y a des évangéliques au bout d'un certain nombre d'années j'en ai entendu j'en ai marre d'entendre toujours ce même discours qui sont revenus à l'église luthéro-réformée l'église uterienne ou à l'église réformée et ils étaient en appétit d'une réflexion biblique plus élaborée d'une prédication plus structurée plus ouverte aussi aux défis sociétaux actuels au monde artistique également et donc il y a incontestablement quelques luthéros-réformés qui sont allés chez les évangéliques il y a des évangéliques qui sont retournés chez les luthéros-réformés il y a des va-et-vient entre les deux et ce qui est plus compliqué c'est que à certains égards et c'est là que je tire la conséquence de la parenthèse théorique que je vous ai faite à certains égards j'ai soutenu la thèse qu'il y a une certaine évangélicalisation du christianisme évangélicalisation alors comprenez-moi bien je choisis des termes mais c'est avec un dessin derrière ça vient évangélical en anglais qui désigne la sensibilité évangélique il y a une évangélicalisation sociologique du christianisme ça ne veut pas dire qu'on devient tous évangéliques au sens des évangéliques bornagaines c'est pas du tout ça que je veux dire c'est une évangélicalisation sociologique parce qu'aujourd'hui même si vous êtes un protestant libéral un intellectuel qui vit le protestantisme de façon plus culturelle ou intellectuelle le fait même d'attester un engagement religieux rejoint une certaine logique sociale évangélique qui n'est pas évident d'être religieux et donc si on est religieux j'allais dire ordinaire catholique ou protestant le simple fait d'être religieux c'est un choix qui peut aussi interroger les cercles de vos amis les personnes que vous fréquentez parce que ça devient un fait militaire c'est en ce sens que je parle d'évangélicalisation et qui traverse qui traverse les confessions catholiques et protestantes il y a il y a également une certaine écuménisation du vécu des fidèles et comme me le disait un pasteur il y a des catholiques pratiquant protestants j'ai moins entendu parler de protestants pratiquants catholiques mais des catholiques pratiquants protestants en particulier et ça c'est un fait aussi important pour le la minorité protestante française il y a de très nombreux mariages mixtes mathématiquement quand on est membre d'une confession qui représente 3% par rapport à plus de 50% de catholiques en France et avant 90% un protestant a plus de chances de rencontrer un conjoint catholique qu'un catholique a plus de chances de rencontrer un conjoint protestant donc de fait l'écuménisme conjugal et familial est très développé dans le monde protestant avec toutes sortes de résultats au niveau de l'éducation religieuse des enfants je n'ai pas de données et c'est peut-être bien ainsi pouvant dire c'est plutôt catholique qu'il emporte le monde catholique qu'il emporte le monde protestant non en fait c'est le plus pratiquant des deux qui l'emporte et c'est logique c'est celle ou celui qui est le plus engagé dans sa foi qui entraîne l'autre et c'est ce qui fait que même si la conjointe ou le conjoint garde son identité de chrétien catholique il va accompagner son mari ou son épouse au culte protestant ou assister à de temps en temps à une autre cérémonie il y a l'église catholique il y a toutes sortes de cas de figure et il y a évidemment le choix qui doit être fait au moment de la catéchèse choix très plus problématique qu'on ne le pense avec toutes sortes de cas de figure c'est pas toujours facile ça se passe ça se passe aussi souvent très bien mais il y a eu tous les cas de figure il y en a qui en est le garçon sera protestant à la fille catholique ou l'inverse il y a eu des fluctuations alors il y a des catéchès écuméniques mais c'est vrai qu'à un moment quelle que soit la bonne volonté écuménique il y a une inscription dans le registre de l'église ou dans une autre et voilà c'est des choix qui peuvent amener certaines discussions alors il faut reconnaître aussi que la mixité confessionnelle produit aussi a pris sa part l'indifférence religieuse on ne choisit pas et donc du coup c'est la non la non socialisation la non transmission les orientations éthiques sont évidemment un grand point de différenciation je vais renoncer à vous citer des chiffres parce que ça ça interromperait trop la logique de mon propos en matière d'éthique sociale il y a accord de toutes les sensibilités protestants pour défendre l'étranger pour défendre les migrants pour avoir le souci du pauvre de l'handicapé et le protestantisme le petit protestantisme français est très connu et reconnu notamment par les pouvoirs publics à travers l'importance de ses oeuvres sociales les plus célèbres sont les asiles John Post ou le grand établissement du Zonuno Fabrice Villers en Alsace pour l'accueil des handicapés dans tel département un préfet est venu solliciter John Post est-ce que vous pourriez pas créer un établissement pour les handicapés dans mon département autrement dit les asiles John Post grande réalisation pour la quête des handicapés est très reconnue par les pouvoirs publics pour son savoir-faire dans ce domaine il y a l'armée du salut il y a toutes sortes d'oeuvres sociales et là il y a un écuménisme aussi de l'action sociale parce que avec la CIMA le secours catholique toutes les initiatives chrétiens catholiques protestants se rencontrent coopèrent dans leurs associations respectives un constat encourageant de l'enquête qu'avait diligentée l'estomadeur réforme et la Fédération de la CIMA les pratiquants les pratiquants étaient donc qui allaient le plus souvent au culte étaient moins étaient plus enclin à dire que la France devait faire plus pour la queue des étrangers je pense c'était un résultat qui a satisfait un certain nombre de voir que les pratiquants étaient encore plus motivés pour appliquer l'éthique de la fraternité à l'égard des étrangers et des migrants en situation de grande précarité ils résistaient aussi à l'affirmation selon laquelle il y aurait trop d'immigrés en France l'engagement religieux on voyait l'intensité de l'engagement religieux avoir un effet positif le grand clivage un des grands clivages qui traverse le protestantisme français mais au-delà de l'opposition du terror réformé évangélique c'est par rapport au grand défi sociétaux actuel en bioéthique en cette actualité en 2018 alors concernant pour être plus précis concernant la bénédiction des couples de même sexe l'enquête que nous avons effectuée à l'automne 2017 52% des protestants étaient d'accord avec la bénédiction des couples de même sexe la décision a été prise dans le synode de 2015 dans l'église protestante unie de France ça a créé quelques remous puisque un mouvement appelé les attestants s'est créé au sein de l'église protestante unie de France en réaction en vote par le synode de 7 autorisant avec l'accord du conseil de l'église protestante du pasteur la bénédiction de couples de même sexe ça a donc créé des remous et il y a ce mouvement des attestants qui ne souhaitent pas quitter l'église protestante unie de France mais qui veulent témoigner de leur position au sein même de l'épu par contre sur les débats qui deviennent de gens en plus d'actualité pour l'extension de l'action de l'assistance médicale à la procréation aux couples de même sexe aux couples de femmes célibataires là dans l'enquête de l'automne 2017 majoritairement les protestants sont 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 contre 53% sont contre l'extension de l'assistance médicale à la procréation aux couples de même sexe et concernant l'ajustation pour autrui 57% également étaient contre cette émotion globalement mais il y a une différence importante d'appréciation évidemment entre les sensibilités évangéliques et les victoires mais encore plus et ça c'est un point qui à mon avis devra être réfléchi pris en compte discuté entre les hommes et les femmes parce que par exemple 35% des hommes sont seulement sont d'accord pour l'extension de la procréation médicalement insistée aux couples de même sexe 55% des femmes 20 points d'écart concernant la gestation pour autrui 33% des hommes protestants sont d'accord seulement 33% 54% des femmes elle a un résultat assez spectaculaire qui d'un certain côté assez compréhensible ce sont des questions qui concernent au premier chef la femme partiellement et qui concernent au premier chef la femme on le voit dans la population protestante mais un autre clivage extrêmement significatif en termes statistiques le fameux test du Kido est là tout à fait vérifié c'est tout simplement entre les protestants pratiquants et les non pratiquants plus on pratique plus on va au culte plus on est opposé à l'extension de l'assistance médicale à la procréation au cours de même sexe plus on va au culte plus on pratique plus on est opposé à la gestation pour autrui je ne vous cite pas les chiffres je les avais mis à l'écran mais la tendance le clivage est énorme je vous cite juste pour la gestation pour autrui les pratiquants seulement 24% des pratiquants réguliers qui vont régulièrement au culte sont pour 51% des non pratiquants voilà une donnée qui je pense fera réfléchir aussi bien au niveau sociétal qu'au niveau dans les églises car les prises de position des églises ça peut être embarrassant il faut reconnaître que dans nos enquêtes je suis le premier à le reconnaître en tant que sociologue quand on interroge l'ensemble des protestants il y a beaucoup de la majorité des enquêtés sont des protestants quand on a des enquêtes dans le monde catholique c'est la même chose sont des protestants nominaux qui pour beaucoup ont un lien très éloigné aux organismes protestants église mouvement oeuvre et donc en même temps en termes d'opinion ils pèsent et eux ils s'alignent un peu sur le mainstream de la population environnante ça soulève toutes sortes de questions alors je voudrais encore aborder deux chapitres les pasteurs précisément vous avez rappelé effectivement ce fameux profession pasteur et je m'étais un peu intéressé à l'occasion du centenaire de l'association des pasteurs de la France aux évolutions dans la condition pastorale aujourd'hui un grand fait spectaculaire ça fait partie des mutations du monde protestant le nombre croissant de femmes pasteurs l'accès des femmes au pastorat qui a été reconnu dans l'église réformée de France à l'époque en 1965 et 1966 mais avant et je l'avais également étudié avant qu'il dans l'entre-deux-guerres il y avait des femmes pasteurs y compris dans des églises évangéliques certaines églises évangéliques comme Madeleine Blocher Salien et des femmes pasteurs aussi en Alsace Madame Berthe Brecht avant Elisabeth Schmitt qu'on a beaucoup retenu dans le monde l'utéro-réformé et les travaux y compris les travaux menés en Allemagne ont montré qu'avant qu'il y ait reconnaissance de femmes pasteurs il y a eu des étudiants des femmes des jeunes femmes étudiantes en théologie notamment dans les universités d'état en Allemagne mais aussi à Strasbourg il y a d'abord eu des étudiantes en théologie et y compris certaines filles de pasteurs qui voyaient à travers la vie familiale au presbytère l'intérêt de la vie chrétienne et de l'engagement comme pasteurs qui ont voulu entreprendre des études en théologie et il y a eu des pasteurs qui comme père de filles étudiantes en théologie ont du coup été sensible au fait mais c'est normal ma fille a fait des études de théologie et dans le régime protestant du clair si j'ai pu m'exprimer ainsi ce qui fait un pasteur c'est d'abord sa qualification théologique et donc le fait d'être diplômé en théologie c'était un élément fort pour petit à petit aboutir à la reconnaissance à l'ouverture du ministère pastoral aux femmes ça s'est fait progressivement je vous passe les détails statut d'assistante de paroisse oui femmes célibataires au début mais pas les femmes mariées on pouvait pas conduire une paroisse et conduire un foyer en même temps il y a eu différentes étapes différents paliers qui ont été franchis jusqu'à la reconnaissance pleine et entière des femmes dans l'exercice du ministère d'après mon dernier comptage 37% de femmes pasteurs dans les églises luthéro-réformées aussi bien l'église protestante unie de France que les églises protestantes en Alsace Moselle et on le voit aussi parmi les étudiants en théologie évolution aussi de ces femmes pasteurs les premières femmes pasteurs on pourrait dire après guerre et voilà c'était l'ambiance aussi de l'épreuve je dirais les premières femmes pasteurs avaient tendance à presque effacer les signes de leur féminité pour se faire admettre dans un monde masculin quelque sorte aujourd'hui les femmes pasteurs sont totalement décomplexées et il y a une sorte de style de personnes qui se croient libres de vivre leurs conditions de femmes tout en étant tout en étant pasteurs et il y a ça a créé aussi quelquefois un fait qui n'est pas toujours facile à gérer de couples de pasteurs les responsables d'église ont quelquefois quelques difficultés lorsqu'il faut attribuer des postes à un couple de pasteurs le poste de madame ne va pas être trop loin du poste de monsieur et les couples de pasteurs c'est aussi une configuration particulière donc premier point d'évolution extrêmement important il y a un autre point d'évolution dans l'enquête que j'avais faite en 1978 1979 j'avais observé 20% de pasteurs fils de pasteurs et effectivement les foyers pastoraux ont été féconds en vocation pastorale d'après les indices que j'ai j'ai pas la même rigueur du décompte et d'après les indices que j'ai ce tout est moins important aujourd'hui autrement dit l'endogamie pastorale est moins forte aujourd'hui qu'elle n'a été par le passé elle a pu être très forte dans le passé où il y avait le grand père pasteur le père pasteur le fils pasteur et donc une véritable dynastie pastorale qu'a connue le protestantiste français et on pourrait citer d'ailleurs quelques noms mais je n'irai pas je n'irai pas jusqu'à là une autre une autre évolution tout à fait intéressante je retrouve le chien mais je l'ai je l'ai en tête c'est la diversification géographique de l'origine des pasteurs il y a actuellement dans l'église protestante unie de France 23% de pasteurs d'origine étrangère 23% alors ce n'est pas nouveau l'apport au pastorat en France venant en particulier par exemple de Suisse il y a toujours des pasteurs d'origine suisse avec les liens entre le protestantisme français le protestantisme francophone de Suisse il y a eu aussi quelques apports du côté de l'Angleterre mais il y a toujours un certain nombre de pasteurs parmi les pasteurs d'origine étrangère il y en a qui viennent d'Allemagne des Pays-Bas de la Grande-Bretagne d'Italie de Hongrie de Belgique mais le fait qui m'apparaît qui m'apparaît nouveau ce sont les pasteurs venant d'Afrique et de Madagascar autrement dit en lien avec ce que je vous disais au début cette mutation du monde protestant à l'échelle mondiale se traduit par le fait que la France a été un grand pays missionnaire aussi bien du côté catholique et du côté protestant la France est devenue un peu un pays missionné et donc une aversion du sens de la mission avec des pasteurs maintenant qui nous viennent d'Afrique en partie d'Afrique subsaharienne et qui viennent exercer des ministères dans les paroisses de France métropolitaine donc l'importance prise par un certain pasteur africain venant de Madagascar qui viennent enrichir le corps pastoral français sur la pastoral encore une dernière remarque délicate et difficile dans mon enquête de 78 à 79 j'avais réussi à classer les pasteurs selon leur orientation théologique et en particulier dans le protestantisme français il y avait une grande influence de Karl Barth ce qu'on appelait le Barthiste grand théologien réformé suisse aussi qui a joué un rôle dans l'église confession contre le nazisme et donc beaucoup de une génération de pasteurs était Barthien Barthien en sud de gauche articulant un sens aigu de la transcendance de Dieu et de la non-confusion du message central de salut et de grâce avec les modes du monde de la société séculière et de la société en général théologie dialectique l'assistance forte sur la transcendance de Dieu et en même temps affirmation d'une autonomie de la parole évangélique par rapport à tous les environnements culturels les symbioses et les symbioses culturels et ça a créé aussi c'était des pasteurs qui développaient une certaine intransigeance théologique et certains se sont pleins à l'époque du pouvoir départien au sein de l'église réformée de France quand elle était encore sous cette appellation j'avais également classé d'autres le pourcentage de pasteurs christianisme social théologie politique c'était l'époque des grandes théologies politiques qui a débouché sur la grande figure de Georges Casalis Gilles Vidal l'évoquait dans une conversation précédemment et la théologie de l'espérance de Jürgen Moltmann il y avait des grandes figures théologiques et les pasteurs s'identifiaient à tel ou tel courant théologique je n'ai pas tenté concrètement de le faire mais je suis convaincu que je ne pourrais plus diffuser un questionnaire en demandant aux pasteurs de se situer dans les différentes sensibilités théologiques car il y a une situation une conjoncture théologique tout à fait différente et c'est très difficile de porter une appréciation mais beaucoup plus diversifiée individualisée voire subjectivisée et peut-être peut-être oserais-je le mot d'une certaine atonie théologique or un cadre théologique une structure théologique est fondamentale dans l'exercice du ministère pastoral j'ai pu risquer ce propos un pasteur sans théologie est très très démuni et risque de prendre comme le sujet de sa prédication sa subjectivité dans le cas j'ai osé dire que dans le cas du prêtre catholique c'était peut-être des moyens exposés au danger parce que l'importance de la liturgie et de l'ordre de la messe j'avais presque osé dire qu'un prêtre sans théologie c'était moins grave qu'un pasteur sans théologie excusez-moi excusez-moi de cette affreuse expression mais comprenez-la dans le sens où le culte et la messe l'effectuation du culte et de la messe est plus centré sur la prédication dans le système protestant et donc là l'absence de théologie ça se remarque tout de suite ça se remarque peut-être moins mais je corrige mon affirmation étant aussi sensible à l'importance de la prise de l'homélie dans les messes catholiques et des émissions également intéressantes qu'on peut comparer aux émissions normales protestantes et donc je vous livre là quelques réflexions sur la situation et la situation théologique et je termine par la situation écuménique alors là un énorme chapitre je pourrais faire encore une heure de conférence là-dessus mais non évidemment non pour laisser place à vos questions premièrement souligner l'extraordinaire événement qu'a constitué la forte dimension écuménique de la commémoration des 500 de la réforme la visite du peuple François à l'eau dont souaine la reconnaissance officielle dans la bouche du souverain pontif des apports de la réforme et de Martin Luther au christianisme c'est un événement c'est un événement qui restera inscrit dans l'histoire quand il suffit de regarder la façon le 4ème centenaire le 3ème centenaire de la réforme c'était tout à fait tout à fait différent je pense ça a tellement été ça s'est aussi traduit dans les différentes villes de France par toutes sortes de conférences d'exposés d'initiatives où de nombreux fidèles catholiques sont venus découvrir le sens des réformes protestantes au 16ème siècle j'ai toute une liste d'événements de ville où il y a eu des choses qui se sont passées je comprends d'autant mieux que cela ait pu susciter dans les franges traditionnalistes du monde catholique des réactions exacerbées j'en ai je vous en cite simplement deux mais comprenez-moi bien j'ai tout à fait conscience que ce sont des phénomènes minoritaires très minoritaires très marginaux dans le monde catholique mais c'est quand même significatif que dans un office écuménique à l'église Saint-Irénée à Lyon le cadenal Barmarin a été pris à partie il se compromettait avec des pasteurs protestants dans le cadre de la commémoration de la réforme et un commando de Civitas est venu interrompre l'office écuménique un deuxième exemple dans la cathédrale d'Orléans il y avait une plaque qui avait été apposée pour commémorer la façon dont catholiques et protestants avaient commémoré ensemble la réforme dans un esprit écuménique les huguenots avaient saccagé la cathédrale d'Orléans au XVIe siècle donc c'était un acte fort cette plaque écuménique faisant mémoire de cette grande étape a été déboulonnée et l'évêque du lit a porté plainte on ne sait pas qui a déboulonné cette plaque mais il y a eu quelques actes comme ça alors ce sont des actes isolées mais je dirais je les ai presque d'autant plus compris étant donné la dimension écuménique très forte de cette commémoration qui restera qui restera inscrite dans l'histoire et donc l'écuménisme est marqué également par le phénomène générationnel ça a été une nouveauté pour des générations de prêts des générations de pasteurs qui ont vécu l'avènement de Vatican II le décret sur l'écuménisme est quelque chose d'extraordinaire par rapport au passé les nouvelles générations de prêtres les nouvelles générations de pasteurs sont un petit peu dans un rapport différent à l'écuménisme ils sont naturellement écuméniques mais ça fait partie des options etc mais à la fois le réveil chez certains dans certains jeunes prêtres et jeunes pasteurs d'une identité catholique d'une identité protestante et donc des aspects un petit peu de réaffirmation de son identité confessionnelle donc il y a à la fois écuménisation très forte qui est une réalité à de multiples niveaux et en même temps le souci de réaffirmer son identité confessionnelle d'un point de vue psychosocial ça ne la ne m'étonne pas du tout c'est tout à fait normal et naturel qu'on reste défenseur de sa tradition de la façon d'être chrétien on aborde sans doute les questions les plus difficiles avec l'églésiologie la théologie des ministères la façon de vivre en église et ce sont des points évidemment qui ne peuvent pas se résoudre comme ça mais en tant que sociologue et anthropologue avec les nicolènes anthropologues je pense aussi qu'il y a peut-être quelque chose aussi de très important au niveau du vécu religieux le catholique qui va à Lourdes le catholique qui est sensible au culte des saints etc il a une religiosité différente du protestant qui va au musée du désert écouter la prédication en mémoire du 16ème siècle autrement dit des façons différentes de vivre la médiation entre le dieu et l'humain à travers des médiations différentes et ça je pense c'est de la religiosité personnelle vécue et ça ne se change pas par décret ce sont des évolutions dans la façon de vivre sans rapport à Dieu excusez-moi j'ai été un peu long j'espère pour que vous avez des questions on pourra revenir sur tel ou tel point je vous remercie merci